l'épisode du jour et bien c'est un tuto technique pilotage parce que vous êtes de plus en plus à nous poser des questions sur comment on fait ci comment on fait ça entretenir son vélo c'est bien mais une fois que vous êtes sur le terrain et ben automatiquement vous avez envie d'être beaucoup plus efficace de progresser et en e-bike on n'aime pas mettre pied à terre et du coup lorsqu'on a une rampe face à soi une marche comme celle ci donc une marche ça peut être une marche bien dessinée mais ça peut être également une rampe un obstacle devant soi il va falloir franchir sur l'élan sur la vitesse mais également avec la bonne gestuelle technique le bon braquet la bonne pression pneumatique et le bon niveau d'assistance donc parfois la puissance tue la puissance mais par contre oublier les modes économiques il vous faut quand même un minimum de pêche donc selon l'adhérence sur un moteur shimano ce sera trail ou boost sur un moteur bosch et bien ce sera imtb ou turbo donc là déjà la puissance au niveau moteur le bon braquet derrière si vous tirez trop long et bien vous risquez de patiner si vous tirez trop court vous manquerez vitesse pour le franchissement après une des petites astuces c'est un petit peu comme pour passer un virage de merde il faut pas hésiter à descendre légèrement sa selle environ 2 cm pour avoir une répartition des masses globales un centre de gravité à peine plus bas donc vous descendez légèrement la selle et là vous posez pas la question de comment vous passez l'obstacle mais comment vous tournez après et si dans votre tête vous avez déjà en fait anticipé l'étape suivante et bien là du coup l'obstacle va se retrouver beaucoup plus facile à franchir surtout ne pas se focaliser dessus regarder loin devant et y croire c'est surtout dans la tête que ça se passe donc là il va falloir arriver avec suffisamment de vitesse un minimum d'élan pour pouvoir trouver le grip sur la pierre et passer la poche en se met en ligne on envoie les watts et le griffus fait le reste ouhou alors vous mettez les boîtes vous vous présentez bien en ligne sur le bon braquet et là vous regardez loin devant et vous envoyer la sauce et si vous avez des bons gommards et bien vous allez voir c'est terriblement efficace un jeu d'enfant et après avec cette technique là et bien face à vous ce soit une petite ou une grande marche c'est la même chose vous arrivez à proximité de l'obstacle vous regardez loin devant loin derrière au dessus de l'obstacle là vous tirez légèrement sur le guidon pour rentrer en contact en effleurant de la roue avant l'obstacle et dès que vous êtes en contact sur la roue arrière là vous mettez les watts et au moment de la bascule vous piquez de l'avant vous mettez un maximum de poids sur le guidon pour que l'arrière passe et une fois que l'adhérence reprend hop de nouveau la selle et là et bien le pneu va faire le reste la puissance le couple du vélo et là vous allez griffer le sol et avec des griffus je veux pas dire c'est un jeu d'enfant mais avec le pneu dans le bon sens avec un bon grip et des bons crampons pour venir chercher l'adhérence et bien c'est juste royal bon ça marche aussi dans des conditions plus humides avec d'autres pneus comme les colosses soyez rassurés le matériel ne fait pas tout c'est quand même la technique et bien sûr l'entraînement plus vous allez en bouffer plus ce sera facile donc n'hésitez pas en cours de sortie lorsqu'il ya un petit obstacle comme ça à vous entraîner à passer à passer et à repasser pour que ça devienne un jeu d'enfants allez hop démonstration alors pour ceux qui sont plus visuels on vous l'a refait en live on se présente bien droit celle moi à 2 centimètres on tire légèrement sur le guidon on vient charger le guidon ensuite sur l'avant pour reprendre l'adhérence et voilà l'action est beaucoup plus rapide que l'explication qu'est ce que je vous dise c'est trop fastoche avec un e-ride passer une marche c'est pas forcément une marche au premier sens du terme ça peut être tout simplement une forte dénivellation c'est du franchissement et franchement en e-bike c'est bien cool il descend légèrement la scène et voilà juste en posant un petit pied ça passe il manque vraiment pas grand chose d'ailleurs à mon avis pour je passe à l'engoulé tuiles 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 C'est presque plus facile à monter qu'à descendre, vous en pensez quoi ? Sous-titrage ST' 501